... Eh bien, bonsoir et bienvenue sur la chaîne YouTube du Béliol. Ce soir, nous allons causer de droits et de science-fiction. Alors, vu de loin, le droit est une notion plutôt abstraite. D'après le Dictionnaire de l'économie des sciences sociales cité sur Wikipédia, c'est l'ensemble des règles imposées aux membres d'une société pour que leurs rapports sociaux échappent à l'arbitraire et à la violence des individus et soient conformes à l'éthique dominante. Alors voilà, ça nous éloigne passablement des mauvais genres qui nous intéressent, à savoir la science-fiction. Et pourtant, à y réfléchir un peu, non, pas tant que ça, les droits de science-fiction ne sont pas s'éloignés. Alors, on peut penser comme ça, comme ça, là, d'emblée aux fameuses trois lois de la robotique élaborées par Isaac Asimov, avec le coup de pouce de Don W. Campbell. Il y a aussi les dystopies où, souvent, une loi spécifique va être mise en place et après, ça y est, c'est la catastrophe. Pour ce qui nous concerne aussi au Bélial, on peut penser à Ada Palmer, qui, dans la volonté de se battre, le troisième volet de sa saga Tarignota, met, enfin, un site littéralement, pendant plusieurs pages, les lois qui fondent son monde. Chez nos amis d'Alba Michel Imaginaire, il y a également Émissaire des Morts d'Adam Troy Castrou, qui met en scène le personnage d'Andrea Kort, qui est à la fois avocate et enquêtrice. Donc, enfin, voilà, en fait, le sujet semble pouvoir s'y prêter. Et donc, pour discuter de tout cela, nous avons ici Jean Barré et Olivier Caruso. Alors, vous avez tous les deux comme point commun le fait d'être publié aux éditions du Bélial. Vous avez également tous les deux une nouvelle sommaire du Bifrost numéro 91, paru il y a trois ans. Et, pour tant que je le sache, un même intérêt pour la prose de Chuck Palahniuk. Alors, dans la vie de tous les jours, Jean, tu es avocat au Barreau de Paris, spécialisé dans le droit de la propriété intellectuelle. Et, te concernant, nous avons aussi, mais tu es aussi, justement, écrivain, et nous avons publié de trois la trilogie Trademark, constituée de Bonheur TM, VTM, et le tout dernier, Bonheur TM, qui est sorti fin septembre. Donc, justement, le premier volet, Bonheur TM, pardon, met en scène une société de liberté quasi totale avec une seule injonction, consommer est une obligation légale. Alors, toi, Olivier, tu es prof d'anglais le jour et également écrivain la nuit. Tu as publié une vingtaine de nouvelles, si je ne dis pas de bêtises, au fil des années. Et fin août, tu as rejoint la collection de novellas Une heure Lumière avec Symposium Inc., que l'on pourrait qualifier de techno-thriller qui questionne l'éthique et la nanotechnologie, pardon, sur un fonds juridique. Donc, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. C'était parfait, bien. D'accord. Alors, voilà, comme je vais se réoccuper à causer et à vous poser des questions, je ne pourrai pas, là, je m'adresse aux spectateurs, animer le chat, et ça apparaîtra aussi à tout le monde les bruits de clavier. Et donc, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions à Olivier ou Jean, je les retransmettrai. Et puis, comme le dit Olivier dans Symposium Inc., commentez, c'est bon pour la santé. Alors, du coup, je vais commencer par, je prends une première question d'ordre général. Donc, à vos yeux, est-ce que le droit et la science-fiction font-ils bon ménage ? Et est-ce que la science-fiction prend suffisamment en compte la question du droit, au sens large, dans ses récits ? Olivier ? Je pense que vous, Olivier, Olivier ? Ouais, ou Jean. Non, Olivier, mais... Alors, je pense qu'effectivement, il n'y a pas toujours cette question qui se pose, même pas... Je pense qu'il n'y a pas toujours cette question qui se pose, mais je pense qu'il n'y a pas toujours cette question. Je pense qu'il n'y a pas toujours cette question. ...de romans en SF dans lesquels on voit le statut des personnes qui évoluent. Olivier, excuse-moi, est-ce que tu peux reprendre ? J'ai fait une fausse manipulation et au lieu de couper mon son pour taper, je t'ai coupé. Je suis vraiment navré, désolé à tous. Il n'y a pas de soucis. Je ne sais pas du coup quand est-ce que tu m'as coupé. C'était au tout début en fait. Donc je disais oui, c'est pas toujours très bien mis en avant. Par contre voilà, le statut de la personne, le statut des personnes n'est pas forcément le même puisque la science-fiction permet de... C'est vrai ? Désolé. Les aléas du direct. Voilà, les aléas du direct. Donc dans Blade Runner, il y a les réplicants par exemple, c'est des androïdes, ils n'ont pas le même statut que les humains. Et ce qui fait la différence avec le statut des humains, c'est qu'ils n'ont pas d'empathie. Il y a le fameux test de Voidkamp, quelque chose comme ça, qui dit que ce n'est pas le même statut que nous parce qu'ils n'ont pas les mêmes émotions, ils n'ont pas les mêmes sentiments. Voilà, c'est intéressant, ils n'ont pas les mêmes droits que nous. Quand ils sont exécutés, ça ne s'appelle pas une exécution, ça s'appelle un retrait, un peu comme un objet, un grippin. Et voilà, c'est traité, alors ce n'est pas un code pénal qui est mis en avant, mais on a quand même ce statut de la personne, ce statut juridique qui est traité. Dans Solaris, que tu aimes bien de Stanislaslem, il y a un océan qui a un statut. Alors, il semble être humain, pas humain, mais en tout cas, il semble conscient. Il semble conscient, donc il a un certain statut. Voilà, on voit à quel point la science-fiction peut ouvrir des possibilités, à quel point elle peut ouvrir des différences. Et on a revu ça lorsqu'il y a eu une rivière qui a obtenu un statut de personne il n'y a pas très longtemps, à Wanganui, en Nouvelle-Zélande. Bon, alors c'était basé plutôt sur les droits maoris, sur les traditions maoris, mais ça n'empêche, c'est intéressant de voir qu'il y a ce lien, que l'ASF permet de penser ce genre de choses. Alors Jean-Jean, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Oui, non, mais simplement dire qu'à la question est-ce que le droit et l'ASF font bon ménage ? Je dirais oui, parce que l'ASF met en scène des sociétés, évidemment a priori qui n'existent pas encore ou qui n'existent pas du tout, mais ça met quand même en scène des sociétés et les sociétés humaines sont littéralement, mais traversées en permanence par du droit, comme notre société où on fait du droit mille fois par jour en allant acheter le pain ou en prenant le métro ou en parlant à quelqu'un. En arrière-plan turbine tout un tas de considérations juridiques qu'on a intégrées et auxquelles on ne pense pas, voire qu'on ne connaît pas, mais qui existent. Alors forcément, quand on met en scène une société imaginaire, si on veut donner un minimum de corps, il faut au moins mettre en scène le même droit que chez nous, ou alors penser à un droit différent. Et donc, au moins implicitement, je dirais que oui, le droit et l'ASF sont fondamentalement mélangés. Après, explicitement, non moins, beaucoup moins, parce que comme disait Olivier, il a raison, les gens n'ont pas forcément envie de se farcir des considérations juridiques et des kilomètres d'articles de loi. Donc, ce n'est pas évident de passionner, quoique je remarque qu'il y a quand même beaucoup de séries télé du monde juridique, que ce soit des comédies ou des séries plus sérieuses, dans lesquelles il y a quand même des considérations de droit assez fortes, des tribunaux, des reproductions de justice, etc. Donc, je dirais que quand même, les gens doivent être un minimum intéressés par la justice, en général pénale plus que civile ou commerciale, mais quand même doivent être intéressés suffisamment pour la justice pour qu'on en fasse de nombreuses séries télé. Donc, le droit et l'ASF pourraient très bien mettre en scène des procès du futur. Et je ne veux pas trop parler d'œuvres diverses et variées, mais je pense que c'est non seulement faisable, mais ce serait même souhaitable qu'on rajoute un peu plus de dimensions juridiques. Mais il n'y a rien qui s'y oppose, il faut juste être délicat et pas trop alourdir son propos. Oui, c'est ce que je conçois très bien. Alors justement, il y avait une question que je me posais aussi, parce que, en ce qui concerne le droit, je ne suis pas hyper versé, et l'un des concepts qu'on utilise en droit, si je ne dis pas de bêtises, c'est la fiction juridique. Et du coup, est-ce que c'est une sorte de marche-pied un peu pour ce qu'on pourrait appeler la science-fiction juridique, ou est-ce que je me plante totalement ? Le droit, c'est une fiction, de toute façon, totale, puisque ça ne pousse pas sur les arbres. Donc c'est une histoire qu'on se raconte les uns les autres pour se donner un code de conduite, ou en tout cas, c'est la façon dont on perçoit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et le rôle de chacun dans une société humaine. Donc très basique, c'est très basique ce que je dis, mais enfin, très basiquement, laissant... Tchadoui une définition à Rouen tout à l'heure. Oui. Très basiquement, le droit, c'est une façon de gérer les rapports entre déjà les êtres, les gens, les gens, ensuite le rapport avec des personnes morales, les sociétés, etc., le rapport avec l'État et toutes les autorités administratives, et puis avec des catégories non-humaines, comme on disait tout à l'heure, Olivier disait, une rivière, un arbre ou des animaux. Aujourd'hui, on va aussi s'intéresser beaucoup à ce qu'on appelle le droit des animaux, puisqu'on veut donc réglementer une façon de se comporter de l'homme vis-à-vis de l'humain, vis-à-vis d'un ensemble de concepts qui composent notre société. Donc la fiction juridique, c'est, oui, littéralement, j'allais dire presque la définition du droit. C'est une fiction juridique. Donc oui, on peut faire une science-fiction juridique. Il n'y a pas de raison, c'est la même chose que ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, après tout, pourquoi pas penser différemment les choses. Alors, à nouveau, Olivier, tu parlais de Blade Runner, ben oui, c'est la question du statut juridique d'un androïde, ou en tout cas d'une forme de vie créée en laboratoire. Humaine ou non-humaine, c'est peut-être un concept finalement moral, en tout cas pas forcément juridique, mais le droit, à un moment donné, va devoir dire si oui ou non, on doit se comporter vis-à-vis d'un réplicant, comme s'il s'agissait d'un être humain ou d'un objet, ou bien une catégorie intermédiaire entre l'humain et l'objet. C'est très difficile à trancher, mais on y viendra petit à petit. Ça fait partie des interrogations qui se poseront dans nos sociétés forcément tôt ou tard. On va avoir probablement des androïdes relativement autonomes et qui ne seront peut-être pas intelligents, et qui seront peut-être intelligents au sens d'être sensible, qui peut donc ressentir de la douleur, de l'amour et tout ça. Ça, c'est vraiment un paysage science-fictionnel très lointain. Mais ne serait-ce que de savoir si quand même un humanoïde, pas ce qu'il nous ressemble, est-ce qu'on ne doit pas quand même du coup lui prêter un certain nombre de considérations juridiques pour préserver notre humanité ? Je veux dire par là que quand un androïde nous ressemble vraiment beaucoup, est-ce qu'on peut le traiter comme un objet ? C'est un peu la question de la femme robot, de mon personnage principal de Bonheur TM. Est-ce que c'est un grille-pain sublimé ? Mais c'est tout, c'est-à-dire que c'est juste une machine, et effectivement je peux casser mon grille-pain si je suis très énervé un matin. Au pire, j'en rachète un, et on ne va pas me dire mais tu es fou, tu es d'une violence folle. Donc si le robot n'a pas d'émotion, je peux le casser, le taper. Maintenant s'il ressemble à un être humain, ça pose d'autres considérations, et est-ce que le drone ne devrait pas à un moment donné se dire alors traitons quand même ce qui ressemble à un humain un peu comme un humain ? Voilà des questions auxquelles on n'a pas de réponse pour l'instant, on n'en est pas là, mais ça viendra. Il y a un épisode de Star Trek dans lequel il y a un procès de data, donc leur androïde, et la principale question c'est est-ce qu'il a une conscience ? Est-ce qu'il a une conscience, il ressent, est-ce qu'il a une conscience différente de celle des humains ? Et il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas vraiment de réponse. Olivier, la question est effectivement, souvent dans les œuvres de SF, se résume à ça. C'est-à-dire, si on part du principe que quelque chose, je dis bien quelque chose, a une conscience, alors il faut lui octroyer les mêmes règles de droit qu'à un être humain. C'est un débat, évidemment, qui a tout à fait son mérite. Je veux dire, c'est certain que si un objet se met à acquérir une conscience, voire à ressentir des émotions, il faut sans doute ne pas le traiter comme un objet. Mais la question pourrait aller même plus loin, parce que, évidemment, si le robot a une conscience, la question ne se pose plus, il faut le traiter comme un être humain. Si le robot n'a pas de conscience, mais qu'il est quand même autonome, c'est-à-dire qu'il est en mesure de prendre des décisions tout seul, par des algorithmes et des caméras, à la place des yeux, qui étudie son environnement, et il est apte à prendre des décisions. Alors, qui est responsable de ces décisions ? Est-ce que c'est lui ? Bon, ça parait bizarre, parce que comme sujet de droit, une machine, c'est compliqué à imaginer. Est-ce que c'est son propriétaire ? Un peu comme on a le droit actuel depuis très longtemps des animaux. Si un chien mord quelqu'un, à priori, c'est quand même pas le chien qu'on va amener au procès en lui disant alors c'est pas mien, tu seras privé de croquettes. Non, c'est l'être humain qui possède le chien qui va avoir des soucis. Donc, il y aurait plein d'autres questions qui pourraient se poser à partir du moment où un objet devient autonome et est capable de prendre des décisions, au-delà de la question de savoir s'il a une conscience, il souffre et il peut tomber amoureux. C'est une question plus ESF, c'est vrai, mais on pourrait s'interroger plus loin. Mais dans la mesure où, par le passé, il y a eu des procès d'animaux, ça ne semble pas inenvisageable qu'on puisse quand même mettre en accusation des robots de ce genre-là ? Non ? Alors, à nouveau, c'est une fiction. Même dans nos sociétés actuelles, rien n'est inenvisageable. D'accord. Et on a eu malheureusement dans le passé des exemples de sociétés qui sont parties en complet délit et qui ont organisé des systèmes juridiques ou des procès totalement fous. Donc, bien sûr, on pourrait l'imaginer. Après, le droit, c'est aussi le reflet, la traduction de ce que la société pense à un moment donné, de ce qui est bien et mal, on va dire ça comme ça vite fait, en tout cas acceptable ou inacceptable. Donc, est-ce que c'est un chien mort, quelqu'un dans la rue ? Est-ce que c'est acceptable de considérer qu'il faut piquer le chien ou il faut pénaliser, entre guillemets, c'est un grand mot, mais en tout cas se tourner vers le maître du chien pour que ce soit lui qui ait des problèmes ? Ça, ce sont déjà deux alternatives. A priori, nous, on part sur le point, soit un chien enragé ou un chien complètement fou, mais sinon, on part du principe que c'est plutôt le propriétaire du chien qui va avoir des problèmes plutôt que le chien qu'on va punir. Mais parce que c'est ce que nous, dans notre société aujourd'hui, nous considérons comme acceptable. Dans d'autres sociétés ou dans d'autres époques, on pourrait considérer qu'en effet, c'est le chien qui devrait être puni et pas l'homme qu'il y a derrière. Et pareil pour les objets. Donc oui, tout est possible. Ça manque encore un peu de réflexion là-dessus. Mais ça manque un peu de réflexion parce que c'est quand même pas les premiers enjeux de notre société actuelle loin de là. Donc les réflexions sont douces. Dans l'ASF, on pourrait y venir. Mais il faut-il que ça intéresse les gens aussi ? On revient sur la question de, est-ce que le lecteur sera intéressé par toutes ces questions ? Alors je pense, là, dans les commentaires, il y a Farmas Raiden qui dit, pour lui, le droit est fondamental dans toute fiction car il donne de la crédibilité à un univers. Un monde dans lequel on trouverait une cité de fantasy ou de SF qui n'aurait qu'une règle, pour lui, c'est zéro crédibilité. Donc qu'en penses-tu ? Alors, sauf certains univers qui sont pensés pour. Et encore, même Mad Max, je pensais à Mad Max comme ça, vite fait. Et en me disant, bon, il n'y a pas trop de codes dans Mad Max. On peut chercher, mais je ne crois pas qu'il y en ait des masses. Après, malgré tout, il y a de toute façon dans les petites communautés, aussi hors la loi soit-elle et aussi dégénérées soit-elle, il y a de toute façon un embryon de droit. Parce qu'il y aura quand même un chef. À partir de là, ce chef, ça veut dire qu'il a plus de droits que les autres. Donc, il faut quand même qu'il y ait au moins une coutume, quelque chose d'oral, pas forcément d'écrit, mais il y a une hiérarchie sociale. D'ailleurs, Fury Road est assez, en définitive, de travailler là-dessus. C'est loin d'être un film aussi simplement d'action que ce qu'il a l'air d'être. Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait en arrière-plan pour donner justement un peu de corps à ces univers. Et donc, oui, je suis d'accord, même dans les univers qui sont censés être complètement anarchistes et qu'on est complètement fou. Il faut un minimum s'interroger sur le système social qui sous-tend cette folie. Il y a un univers auquel on ne s'attend pas, pour un univers sans aucune loi. C'est 1984 de Orwell. Il dit clairement que c'est un univers où il n'y a pas de loi. Alors, il y a des règles qui sont horribles, il y a des règles qui sont partout. Il y a beaucoup de choses, il y a un poisonnement de la vie quotidienne, etc. mais il n'y a pas de loi. C'est peut-être le pire univers qu'on puisse imaginer. C'est un univers où il n'y a aucune loi, où tout est régi par des règles, où tout est ambigu, et où les gens sont censés savoir ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, mais où tout peut être remis en cause du jour au lendemain. Et il y a bien sûr un côté juridique, bien sûr un côté dictatorial qui est présent, mais sans loi. Et c'est intéressant de voir ça, de voir qu'on voit à quel point ça pèse sur la psyché humaine, un univers où on n'aurait pas de loi, et où on aurait par contre des règles toutes puissantes qui vont s'affirmer sur l'individu. Oui, je suis complètement d'accord. Ça serait une sacrée source d'angoisse. Et c'est pris en compte par la science-fiction. Encore une fois, en appendices, c'est plutôt le côté linguistique, etc. Mais par contre, comme disait le commentateur dans les questions, on voit vraiment le côté juridique, il est très très présent, et il fait la cohérence du monde, absolument. D'accord. Alors justement, pour en revenir cette fois un peu plus au livre même, je me demandais justement, Jean, si pour toi justement ta pratique du droit t'aide dans la conception de tes livres ? Là, en l'occurrence, la trilogie Treadmark. Pas follement, parce que je n'ai pas détaillé un corpus de normes dans aucun de ces tomes. Par contre, oui, c'est important parce que, pour revenir à ce qu'on disait, notamment dans VTM, je pense que ce qui est très... VTM, pardon, je fais une petite parenthèse, que donc je pousse dans l'avenir, et qui est fait pour traiter un certain nombre de malaises que peuvent avoir les gens d'aujourd'hui dans la société. Un des gros malaises d'aujourd'hui, ça revient à ce que disait Olivier à l'instant, c'est quand il n'y a pas de loi, ou bien quand on ne comprend plus les lois. Quand on n'est plus en mesure de comprendre à quoi s'attendre. Parce que aussi un des intérêts de la loi, du droit, c'est d'offrir une prévisibilité. Je sais ce que je peux faire, je sais ce que je ne peux pas faire, je sais que si je fais quelque chose que je ne dois pas faire, alors je serai puni de telle et telle façon. Si tout ça va l'en éclat, et que je ne sais plus ce que je dois faire ou pas faire, soit parce qu'on nous remet tout le temps en question les lois, et donc je ne sais plus, je ne peux jamais savoir à l'avance ce qui va se passer, qu'on appelle, parenthèse, la rétroactivité de la loi, et qui est un vrai problème, évidemment. Une loi rétroactive, c'est une loi qui donc, par essence, modifie ce qui était interdit ou prévu dans le passé. C'est un peu fou, puisqu'à ce moment-là, on se dit, moi j'avais fait ça à l'époque parce que je pensais que j'avais le droit, et puis on vient de me dire plus tard qu'en fait, non, tu n'avais pas le droit. Ou bien simplement parce qu'il y a une telle technicité, c'est devenu tellement foisonnant, touffu, qu'on ne sait plus ce qui se passe. Night Express est un bon exemple de ce qui peut se passer quand on ne comprend pas l'environnement juridique dans lequel on se retrouve soumis. Ça peut rendre tout à fait fou. Et donc, ces considérations-là, oui, parce que m'ont aidé et mon métier m'a aidé. Et l'ITM, je mets un peu ça en scène, un peu dans Morten aussi d'ailleurs, parce que je me rends compte de plus en plus que ça devient très difficile pour quelqu'un qui n'est pas juriste de formation, de concevoir vraiment ce qui se passe dans l'univers juridique qui est le sien. Alors oui, les grandes banalités. A priori, on sait bien qu'on n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Bon, mais encore, parce qu'on peut raffiner la question à l'envie. Disons, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un par malice ou simplement parce qu'on veut son argent. En gros, ça, on le sait, mais on ne sait pas bien ce qu'on risque, on ne sait pas comment, on ne sait pas dans ces circonstances. Et cette angoisse-là, j'ai essayé de la traduire dans VITM. C'est une angoisse que je sens chez beaucoup de gens aujourd'hui à travers mon métier. Et après, dans Bonheur TM, non, j'ai mis quelques articles du Code de la consommation parce que c'est un univers où il faut consommer, c'est la loi. Mais ça, bon, on a besoin d'être juriste pour ça. Parce que grosso modo, c'est un peu la seule loi qui accourge dans Bonheur TM, à savoir que consommer est un devoir légal et tout le reste. Grosso modo, tout le monde peut préférer ce qu'il veut. En tout cas, c'est vraiment le règne de la liberté absolue. Ça, c'est une partie de notre société actuelle. Je vais dire par là que consommer est un acte qui devient très complexe aujourd'hui. D'un côté, on nous dit, oui, mais la consommation et la surconsommation détruisent la planète. Donc, c'est mal. En tout cas, c'est idiot parce qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est tous collectivement assis. Et d'un autre côté, ne pas consommer est un drame absolu dans notre société parce que ça génère du chômage. Les entreprises, si on ne peut plus vendre du service ou des biens, à un moment donné, ça va couler. Donc, il faut consommer. Et on voit bien ce qui a été dit à la suite du Covid, du confinement. Les Français ont trop épargné. Ce n'est pas bien. Il y a trop d'argent de côté. Il faut que l'argent, ça circule. Il faut que l'argent circule. Il faut consommer. Et on n'est pas loin. On ne le fera pas là. Mais on n'est pas loin possiblement de ces jours d'avoir une obligation de consommer, en tout cas, une partie de ces ressources parce que ça ne peut pas rester inactif. Il faut que ça... Et en même temps, on est dans une société aussi où l'individu devient roi. Et il faut qu'on puisse, parce qu'il faut consommer, il faut qu'on puisse exprimer nos pulsions et être libre d'être ce qu'on veut. Donc, je pense qu'en grossissant très, très, vraiment lourdement notre société, dans le futur, il faudra consommer impérativement. Et en plus, pour nous aider à consommer, on nous dira, ben, soyez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. D'accord. Alors, la question des pulsions est intéressante et ça va nous amener vers toi, Olivier. Mais juste d'abord, une question de petite cuisine pour savoir, ben, comment as-tu bordé les recherches pour Symposium Inc., une nouvelle qui, pourtant que je puisse me rendre compte, en tout cas, semble bien informée. Alors, bon, pour ceux qui ne l'ont pas lu, ça parle beaucoup des neurotechnologies. Ça parle beaucoup du neuro-droit, qui est une conception anglo-saxonne, mais bon, qui arrive chez nous. C'est-à-dire l'utilisation de la neurologie, des neurotechnologies dans le droit, l'étude du cerveau dans le droit, qui va amener à la question, qui a commis le crime, qui a commis le méfait ? Est-ce que c'est la personne ? Est-ce que c'est son cerveau ? Est-ce qu'il y a une différence de responsabilité entre les deux ? Alors, bon, je n'ai pas étudié le code pénal. Je n'ai pas voulu faire un manuel de code pénal. Par contre, oui, de la biologie, bien sûr, la biologie des passions, des choses sur la neurobiologie de la violence. Et puis aussi des choses, des cas très concrets. Il y a Phineas Gage, que Jean, tu évoques dans ton bouquin. Donc Phineas Gage, qui était un homme plutôt travailleur, plutôt sérieux, et qui un jour a eu un accident sur un chantier. Il s'est pris une barre métallique à travers le crâne. Il a survécu et sa personnalité a changé. C'est un cas assez célèbre. Il est devenu beaucoup moins sérieux, un peu bagarreur. Il n'arrivait pas à tenir un métier, etc. Donc le fait d'avoir un accident au cerveau, ça a changé sa personnalité. Alors d'ailleurs, je le dis à un moment dans le livre, c'est quelque chose qui pourrait arriver à tout le monde. Les neurologues, et quand on lit des cas, c'est assez effrayant, c'est assez glaçant de voir que la personnalité, ça peut changer du jour au lendemain, que l'on peut avoir n'importe qui, moi, vous, peut avoir une personnalité psychopathique du jour au lendemain, peut devenir violent, peut devenir bagarreur, irresponsable, ou l'inverse d'ailleurs, passer de irresponsable à responsable, avec un accident de la vie. Alors, il y a Fine Gage, il y a un autre cas célèbre pour aller sur le terrain de la violence et du crime, puisque moi, dans mon livre, je parle d'un meurtre. C'est un homme, Charles Whitman, qui un jour grimpe dans la tour au-dessus d'une université, avec un fusil, et qui tue 16 personnes. Et il laisse un mot, après avoir tué sa femme, sa mère, et puis 16 personnes au hasard, il laisse un mot en disant, voilà, je ne sais pas ce que j'ai, je ne sais pas pourquoi je fais ça, je suis quelqu'un de sérieux, je suis quelqu'un de raisonnable, s'il vous plaît, faites une autopsie après ma mort. Effectivement, alors, c'est pas... Les médecins se disputent un peu, mais on lui trouve une tumeur au cerveau qui appuie sur l'amygdale cérébrale, qui est le centre des réactions émotionnelles. Et donc, il y a cette responsabilité du cerveau qui n'est pas tout à fait la même que la responsabilité de l'individu. On parlait... Alors, Jean, tu disais très bien que le droit, c'est le rapport entre les personnes, que c'est aussi une vision de comment est la personne dans la société. Et bien, voilà, les neurosciences donnent les nouvelles technologies, les technologies qui arrivent de plus en plus et qui envahissent d'ailleurs les tribunaux, donnent une autre vision de la personne. Et c'est intéressant de le voir en science-fiction, c'est intéressant de le voir en fiction, de voir comment ça peut changer la vision de la personne. Et toute la société est basée sur une vision de la personne responsable, qui a son libre arbitre, qui peut décider, ne pas décider, etc. Et là, on a une vision complètement différente qui est notre cerveau, on peut changer complètement notre personnalité suite à un problème au cerveau. Et donc, j'ai fait un peu des recherches là-dessus, voilà, pour écrire Symposium Nick. Le cas de Phineas Gage, là, est de la barre à mine. Je l'ai découvert, je ne sais plus, dans les années 90. Pendant mes études, c'était un cas absolument fascinant parce que, donc tout notre droit, et pas que le pénal, est structuré sur l'idée d'une responsabilité personnelle et d'une autonomie de chaque être humain et de sa capacité à prendre des décisions. Ce qui implique la responsabilité personnelle qu'on doit assumer dans nos décisions. Alors, on a toujours pris en compte les cas de folie, les cas d'irresponsabilité. Bien sûr, un fou peut être traité à part, ou en tout cas des sanctions particulières, voire des cas d'exonération pour la pure folie. Mais on parle de la folie. Là, ce n'est pas de la folie. Enfin, si le gars qui a tué 16 personnes, ça peut sans doute s'aniliser en la folie. L'autre cas de la barre à mine, c'est une tumeur. Oui, voilà, c'est une tumeur et peut-être que, effectivement, ça a complètement déréglé ses sens. Mais là, on parle de personnes qui changent de personnalité. Donc, ils sont gentils, ils deviennent agressifs. Ou ils sont agressifs, ils deviennent gentils. Ils étaient travailleurs, ils ne le sont plus, ou l'inverse. Et ça pose une question, du coup, qui n'est plus celle de l'irresponsabilité de l'acte de folie, mais de, est-ce qu'on est vraiment responsable de ses décisions ? Et au-delà de la violence, est-ce qu'on est responsable de ses décisions ? Et aujourd'hui, on a de plus en plus d'ouvrages qui s'intéressent dans le grand public. En tout cas, ça doit faire très longtemps que les scientifiques le font. Mais dans le grand public sortent de plus en plus d'ouvrages qui se posent la question de savoir si, en effet, on a une capacité vraiment de décision autonome, ou si on est le jouet de notre dopamine, de nos hormones, de tout un tas de considérations biologiques qui nous échappent. Et dans ce cas-là, le droit est pris un peu de panique, parce que si on ne peut plus dire de quelqu'un que sa décision lui appartient, alors il devient un jouet d'émotions et un jouet de produits chimiques. Donc il est plus responsable, mais tout court. Et notre droit ne le supporte pas pour l'instant. Je ne sais pas d'ailleurs dans quelle mesure il pourrait le supporter, parce que même si c'était vrai, à nouveau, il ne faut pas oublier que le droit est une fiction et qu'il n'est pas obligé de recouvrir une réalité biologique ou physique. Même si c'était vrai, je ne sais pas si on pourrait quand même aller jusqu'à le consacrer juridiquement. Est-ce que c'est acceptable de se dédouaner de tout ce qu'on fait, au motif que nous sommes victimes de notre dopamine et de tel ou tel organe qui diffuse telle ou telle hormone dans notre corps ? Est-ce qu'on peut accepter ça ? Est-ce qu'il est possible de vivre en société même si c'est vrai ? Ça, c'est une question irrésolue pour l'instant, mais très importante. C'est intéressant peut-être que la science-fiction s'en saisisse, parce qu'il faut voir les technologies qui vont venir, qui vont arriver. Si les neurotechnologies peuvent savoir ce qu'on pense, ce qu'on a fait, ce qu'on veut faire, puisqu'il y a aussi la volonté dans le cerveau, il y a les émotions bien sûr, il y a les projets, il y a le futur, il y a le passé. Ce que je donne en exemple dans Symposium, un des exemples que je donne dans Symposium, c'est qu'en tout début d'interrogatoire, on peut savoir si quelqu'un est coupable ou pas. On peut avoir le meilleur détecteur de mensonges au monde, qui est le cerveau. C'est-à-dire que si vous vous souvenez de l'arme du crime, ça va apparaître dans une partie du cerveau, celui de la mémoire. Si on vous parle de cette arme de crime et que vous l'imaginez, vous ne la mémorisez pas, mais vous l'imaginez, à ce moment-là, vous n'êtes pas coupable. Et donc, en fait, dès le début, on peut savoir si quelqu'un est coupable et pas. C'est seulement le début de l'interrogatoire. Et après, on va pouvoir savoir pourquoi vous avez fait ça, comment vous avez fait ça, avec quelle émotion vous avez fait ça. Et ça s'applique aux criminels. Ça peut aussi s'appliquer au reste de la société, à tout le monde dans la société. Moi, je conseillerais volontiers deux livres. En fin de trois, celui d'Olivier, parce qu'il est très bien. Je ne dis pas ça, parce que je l'ai lu. Donc, j'ai trouvé très bien. Je ne dis pas ça pour ça, mais c'est vraiment parce que ça m'a plu. Donc, il porte sur ces questions-là et c'est vraiment intéressant. Et côté scientifique pur, quoique de vulgarisation, je vous conseille le bug humain. Et où est le sens ? Le bug humain et où est le sens ? Sébastien Romer, qui développe très bien et très simplement et de façon très convaincante, précisément le fait que nous sommes totalement les jouets de deux organes en particulier, enfin deux zones de notre cerveau, le striatum. Et d'un côté, ça, c'est le bug humain et le cortex singulaire de l'autre. Ça, c'est où est le sens ? C'est vraiment très intéressant. Alors après, c'est une grille de lecture unique. C'est celle d'un spécialiste de ces questions. Donc, comme toujours, une grille de lecture unique, il faut peut-être la remettre en perspective. Tout ne s'explique pas que par ça. Mais Olivier, on aurait presque pris croire que ton roman était limite une adaptation de ces bouquins-là, parce que c'est une mise en scène de qu'est-ce qui se passerait si on considérait vraiment ça dans la société. Je vous le redis, moi, je pense que le droit ne peut pas, en tout cas dans notre société actuelle, se départir du principe de responsabilité personnelle. Il peut aller jusqu'à la folie, oui, mais le principe de responsabilité personnelle ne peut pas être mis en brèche, battu en brèche à ce point-là, même si, peut-être, c'est vrai, mais il faudrait vraiment changer de société. Donc, en tout cas, ça me fait penser à une chose, en tout cas, à ce que vous évoquez tous les deux. Ça, comme ça me fait penser, c'est les romans de Peter Watts, un auteur qu'on publie, dont on a récemment réédité le roman Vision aveugle. Donc, en tout cas, lui, à le lire, c'est ce qu'il explique en post-face de Vision aveugle, c'est qu'il y a un tas de choses qui se passent dans notre cerveau, et au bout du compte, dans un coin, il y a la conscience qui s'attribue tout le mérite. Et voilà, ça ne rien de plus, en fait, juste un tas de viande ou une matière écrite qui s'agite, avec un petit truc qui dit « Eh, c'est moi qui ai tout fait ! » Alors qu'en fait, je pense qu'une bonne part se déroule au niveau de l'inconscient. Il y a peut-être une question sur l'illusion du moi, oui, l'illusion d'une continuité du moi, de la personnalité. On pense qu'on est le même, qu'on a un présent et un passé, et on l'espère, un futur. Mais c'est peut-être ça aussi, éventuellement, une fiction. Mais elle est sans doute nécessaire. Les fictions ne sont pas toutes à rejeter. Je ne suis pas certain qu'il faille systématiquement coller à la réalité. La réalité me paraît parfois trop affreuse pour servir de base à une société. Mais bon, c'est personnel. Et pour en revenir juste à ce qu'on disait un tout petit peu plus tôt, ça me donne envie aussi de citer un extrait de la critique de Symposium qui va apparaître dans le prochain numéro de Bifrost, le numéro 104, qui sera à la fin du mois. Sam Lhermitte pose la question, « La notion de justice a-t-elle encore un sens si la science peut tout prédire ? » Voilà, vous avez 4 heures. Ou un peu moins, David, pour les réponses. Je réponds d'abord, Olivier, ou tu réponds comme tu veux ? Vas-y, vas-y, commence. Oui, elle pourrait avoir un sens, si on peut tout prédire, parce que ça veut dire qu'on peut offrir une réaction à ce qui va se passer. Donc la société peut réagir et donc écarter, comme elle est censée le faire, un élément criminel. Alors là, avant qu'il ne se matérialise, parce qu'on a prédit qu'il allait le faire, c'est le bouquin de Kadic adapté par Spielberg, Minority Report, un peu, bien que les considérations juridiques soient très faibles dans ses œuvres, mais c'est un peu cette question-là. Voilà, mais oui, donc l'injustice pourrait avoir un sens. L'injustice, son but, c'est quand même d'abord, si possible, déterminer qui a fait quoi et qui a droit à quoi, et ensuite, éventuellement, punir ceux qui se seraient comportés de façon déviante vis-à-vis des lois. Si on le sait à l'avance et que c'est fiable, il n'y aurait pas de souci. Après, est-ce que c'est une justice que nous souhaitons ? C'est autre chose. Les œuvres de science-fiction sont très pessimistes sur les conséquences d'une capacité à prévoir un acte criminel. C'est peut-être aussi, c'est peut-être à méditer, mais la justice, peut-être même en serait ravis. Quoi de mieux que de savoir à l'avance et punir à l'avance un criminel avant que le crime soit commis ? Alors évidemment, pourquoi est-ce qu'on le punit si le crime n'est pas commis ? C'est la poule élève, c'est toujours la même question qu'on pose. Est-ce qu'on est vraiment coupable ? Il y a la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, si on n'a pas commis le crime, elle est déjà là quand on soupçonne quelqu'un d'avoir commis un crime. Si on l'enlève alors que personne n'a commis le crime, c'est bizarre. Il faut repenser un système juridique là-dessus. Mais la question, c'est de savoir si la capacité prédictive est vraiment réaliste ou si c'est de la fumisterie marketing de start-up qui veut vendre une application sur Apple. Ça, c'est autre chose. Mais si c'est vraiment réaliste, oui. Moi, pour revenir au niveau des neurotechnologies, on s'est aperçu qu'effectivement, il y a un certain nombre de facteurs biologiques qui indiquent fortement même qu'il va y avoir un crime qui va être commis par une personne. Alors, il y a des choses comme si la mère a bu pendant la grossesse. Il y a une partie du cerveau qui s'appelle le corpus calusum, qui est en fait le lien entre les deux hémisphères du cerveau. S'il est un peu trop petit, on s'est rendu compte que la corrélation entre ça et la violence, alors ce n'est qu'une corrélation, ce n'est pas une causalité, mais c'était supérieur à la corrélation entre la cigarette et le cancer du poumon. Donc, il y a des facteurs qui effectivement disent telle personne. Si on arrive à être suffisamment fin sur l'étude du cerveau et il y a des boîtes qui actuellement font des cartes du cerveau qui essayent de faire l'écart du cerveau le plus précis possible. Après, je suis d'accord avec Jean. Par contre, à quel niveau se situe la fumisterie ou pas, c'est encore à étudier. Mais il faut que la société prévoit qu'à un moment, les technologies, la science risquent de pouvoir dire telle personne avec une certaine précision va commettre un crime. on sait qu'il y a des facteurs biologiques et que ces facteurs biologiques peuvent être perçus. Et ça pose un problème. Il y a le problème, comme tu disais, du libre arbitre qui est dans Minority Report. Il y a le problème aussi, c'est dire, et ça, ça a déjà commencé, dire à un enfant de 3 ans, voilà, tu es une graine de petit délinquant pour tel facteur et tel facteur et on peut repérer ça. C'est une violence sociale inouïe. Mais c'est ce qui a déjà commencé et ce qui risque de continuer dans le futur. Et ça pose un autre problème aussi, c'est que ce sont des facteurs biologiques. C'est facile à trouver, c'est facile à soigner ou pas. Mais c'est aussi une façon pour l'Etat de se dénover, de dire, voilà, la justice sociale, c'est trop compliqué, ça ne marche pas, on n'a pas envie de s'en occuper, on va plutôt s'intéresser à des facteurs biologiques et éventuellement à prédire la violence de telle personne ou telle personne sans essayer de changer l'environnement social. Alors, voilà, ça, c'est un peu différent. Soit on a une technologie qui permet de prédire en quelque sorte l'avenir ou pas loin, minorité les porte à nouveau et ça pose des problèmes. Mais on sait qu'on a une technologie qui prédit qu'à 100% ou à 99,9% ou 99%, bon, à fixer, c'est là où les problèmes commencent, mais qu'une personne va commettre un crime précis, déterminé et pas simplement un comportement violent, ça, c'est une chose. Maintenant, dire telle personne en raison de telle ou telle configuration biologique de sa part a une propension à commettre un crime et à ce moment-là réagir à son encontre, déclencher une action publique à son encontre, ça, c'est un vieux rêve de certains pénalistes du 19e siècle. Il y avait toute une théorie sur la criminalité et la capacité de prévoir par le visage de quelqu'un sa propension à commettre un crime ou pas. Alors, il y avait donc, je ne sais pas, l'espacement des yeux, l'épaisseur des sourcils, la taille du pont, voilà. Et c'était très étudié. On a toujours eu ce fantasme d'attraper, finalement, le bandit avant qu'il ait commis son crime. Maintenant, ça peut être énormément matinée d'abominations, le racisme en premier, mais pas que. Ça peut être aussi simplement faux, parce que toutes ces considérations aujourd'hui sont totalement abandonnées, parce qu'on a bien vu qu'en fait, on ne pouvait pas créer de corrélation entre le visage d'un criminel et ses actes. Alors, là, on passe à de la nanotechnologie, en quelque sorte. On passe à du micro, on dit, ah oui, mais celle-là, ce n'est pas ta tête, ce n'est pas ta tronche, le problème. C'est l'intérieur de ton cerveau qui nous pose un problème, qui me pose à moi, société, un problème. Alors, pour l'instant, je pense que notre corps social refuserait, massivement, je ne sais pas, mais en tout cas majoritairement, ça. C'est-à-dire le fait de condamner quelqu'un simplement parce qu'il a, a priori, une propension biologique à la violence. Qu'on les suive, peut-être, qu'on l'encadre, c'est une question de moyens et d'argent, le problème, mais ça, ça serait une chose. Mais aujourd'hui, notre corps social fait que, et notre corps de règles fait que, tant que quelqu'un n'a pas au moins tenté de commettre une action légale, on ne peut pas le condamner ou déclencher une action publique. Ça n'est pas possible. Il faut, en droit pénal, la base du droit pénal, c'est l'élément intentionnel, l'élément matériel, l'élément légal. En gros, ça veut dire, il faut déjà que tu commettes un acte qui soit contraire à une loi, bon, parce qu'il n'y a pas de loi qui t'empêche de faire quelque chose, on ne va pas t'envoyer aux 11 ans. Un. Deux, il faut qu'il y ait un acte matériel, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait eu quelque chose qui ait été accompli, au moins une tentative fut-elle et portée, mais il faut qu'il y ait une tentative. Et surtout, il faut que tu aies l'intention de le faire. Alors, si on enlève la matérialité de l'acte et l'intentionnalité, parce que tu peux être très violent, mais sur le moment où tu n'as pas envie peut-être de tuer ton voisin ou quelqu'un de ta famille, aujourd'hui, c'est totalement hors de question. Mais Olivier a raison, ce sont des questions qui reviendront. Mais ça me fait penser à ces vieux débats du 19e siècle. Il faut s'en méfier. Je pense qu'il y a Stabilo qui fait remarquer dans le chat, et le chat est hyperactif, c'est super, que c'est un peu le retour de la phrenologie. Enfin, plutôt, c'est la phrenologie, ce que tu évoques. Et Audrey Plenet aussi mentionne « Bienvenue à Gattaca », où cette fois, c'est même pas là, c'est une sorte de minorité reporte au carré, où là, ce n'est plus l'intention, c'est même directement dans tes gènes que tu seras de la crainte de violence. Et à nouveau, la question, c'est est-ce que nous, en tant que corps social, on veut ça ? Est-ce qu'on veut réglementer nos rapports entre nous, sur le fondement de la façon dont notre cerveau est configuré, ou d'autres choses, ou l'épaisseur de nos sourcils, ou autre chose, peu importe ? Est-ce qu'on veut ça ? Ou est-ce qu'on veut partir de la fiction qu'on est quand même, d'abord, tous capables d'un minimum d'autonomie dans nos décisions, et peut-être de freiner au dernier moment ? Tu peux penser beaucoup à tuer quelqu'un, même éventuellement, et ne jamais passer à l'acte. Donc, est-ce qu'il faut condamner quelqu'un ? Bon, est-ce qu'en tant que corps social, on veut ça ? Je ne sais pas. Je ne crois pas, mais j'ai changé. On peut comparer, oui, aux pseudo-sciences comme la phrenologie, et on peut aussi comparer à la science, qui est la statistique. Ça avait beaucoup gêné les gens quand les statistiques criminelles sont sorties, parce qu'on disait, s'il y a 3000 meurtres à Paris par an, ça veut dire que les gens ne sont pas libres d'assassiner ou pas. Ça veut dire qu'il y a 3000 meurtres, et donc, le 3000e meurtrier, quelque part, il n'a pas choisi. Il fait partie des statistiques. Et donc, là, si vous voulez, le fait de choisir ou pas, c'est quelque chose qui existe. Alors, en fait, il y a aussi la différence entre le choix individuel, on a le choix d'assassiner ou pas, mais ça n'empêche que, collectivement, il y a ces meurtres qui existent, que, collectivement, il y a ces facteurs, alors des facteurs sociaux, des facteurs biologiques, qui ont leur importance, quand même. Oui, mais toujours se demander, je crois, toujours se demander, et c'est un cadre guide à garder en cette année d'élections qui arrive à grand bas, quelle que soit la personnalité publique qui va sortir, effectivement, soit des statistiques, soit des considérations, donc, à nouveau, peut-être vraies, c'est finalement pas uniquement ça à quoi il faut s'attacher, mais toujours se demander, oui, mais est-ce que c'est ça que nous souhaitons ? Est-ce que, collectivement, nous voulons traiter une situation sous prétexte qu'elle aurait telle ou telle assise, ou telle ou telle réalité statistique, ou biologique, ou ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut, pour autant, y apporter une réponse ? Parce que souvent, telle qu'elle est présentée, souvent, chez les politiques, on part d'un constat et on arrive tout de suite à la conséquence, comme si c'était la seule conséquence qui s'imposait au constat qu'on vient de faire. Alors déjà, la question de savoir si le constat est fiable ou pas, c'est déjà un gros problème, mais il y a aussi la question de savoir, même s'il est fiable, est-ce qu'on a envie que cette conséquence sociale soit celle qu'on nous propose ? Il faut toujours garder ça à l'esprit. C'est ça que fait le juriste, en tout cas le créateur de législation. C'est vraiment très important, sinon on finit à Bienvenue à Gattaca, effectivement, très vite. Alors, il y a Stabilo qui semble avoir lieu dans mon esprit, parce que justement, il y a une question que j'allais poser et qui est posée justement par Stabilo, à savoir justement, est-ce que la SF devrait inspirer le droit ? Enfin, parce qu'on a vu que la SF s'inspire de droit, mais est-ce qu'elle pourrait aussi l'inspirer ? Est-ce que la SF pourrait inspirer le droit ? Oui, ou devrait d'ailleurs. Alors, oui. Oui, ben, oui. Par exemple, les lois d'Azimov, tôt ou tard, on y viendra, en tout cas on se posera la question, et je crois qu'elles se posent déjà plus ou moins. Encore que, je crois, pour le... Si tu me veux t'interrompre rapidement, les lois d'Azimov, c'est ce qui concerne en fait n'importe quel objet. Si on prend un marteau, on n'a pas envie qu'il nous fasse du mal, on n'est pas censé faire du mal à d'autres personnes avec, et on est censé le protéger aussi pour continuer sans servir. Non, parce que le marteau, il n'est pas autonome. Oui. Il y aura un humain derrière. Alors, si je prends maintenant un mannequin et que je te tape avec, oui, évidemment, on va me dire qu'il ne faut pas faire ça, mais ce n'est pas le mannequin qui est responsable de ce que je fais, et le marteau non plus. En revanche, si le mannequin s'anime tout seul, et qu'il a un set de programmation qui lui permet de prendre à la base de ce socle des décisions autonomes d'action dans le réel, qu'est-ce qu'il doit faire ? Est-ce qu'il doit protéger, lui, son intégrité en premier ? Est-ce qu'il doit protéger l'intégrité des humains ? Et si oui, dans quel ordre ? Est-ce qu'il faut mettre les vieux, les jeunes, les hommes, les femmes, etc. en premier ? C'est la même question que se posent aujourd'hui, vraiment très concrètement, les créateurs d'algorithmes de voitures autonomes. Une voiture autonome fonce sur un... C'est le vieux dilemme du tramway en philo. Une voiture autonome fonce sur un groupe de personnes. Si elle tourne à droite, elle tue deux personnes. Si elle tourne à gauche, elle en tue quatre. Mais sur les deux personnes, il y a deux bébés. Peut-être que sur les quatre, c'est quatre personnes très âgées. Qu'est-ce qui vaut mieux tuer quatre personnes très âgées ? Parce qu'on met le nombre, on met l'âge, on met quoi ? Et puis, on peut rajouter des plaintes de considérations. Est-ce que ces personnes, justement, ont un passé criminel ? Donc, est-ce que c'est moins grave si on les tue que... Si on roule dessus que si c'est un brave homme ou une brave femme qui n'a jamais rien fait ? Enfin, bref, ce sont des vraies questions qu'il faut poser parce que la voiture, elle, à un moment donné, va prendre une décision. Elle va analyser son environnement. Et en cas d'accident, comme elle aura une capacité de réaction à la milliseconde, elle va brasser un paquet de paramètres et se dire, voilà, je choisis de faire ça. Enfin, je choisis, elle ne dit pas je, mais le programme va l'orienter dans une décision. Donc, il faut commencer à se poser la question. Et c'est une question de science-fiction, ça. C'est une question de science-fiction qui vient aujourd'hui. De la même manière, si on part dans un univers lointain où, comme dans Star Trek, on a des compresseurs de matière et donc on fabrique ce qu'on veut en appuyant sur des touches. Parce qu'on compresse les atomes et ça fait des objets. Ok, alors, du coup, c'est quoi ? Il y a une économie derrière tout ça ? Il n'y en a plus ? S'il n'y a plus d'économie, comment les gens s'orientent entre eux ? Est-ce que tout le monde a droit de compresser les mêmes matières, etc. ? On en est loin du compresseur de matière, ce n'est pas la question. Mais ça amène tout doucement quand même notre conscience collective, y compris celle des juristes, à s'interroger sur des situations qui ne sont pas encore présentes. Mais attention que le droit ne réagira toujours que quand la situation est très concrètement arrivée. Là où la science-fiction a ses limites pour le droit, c'est que ce n'est pas comme un chercheur en science qui va dire « tiens, 20 ans avant le clonage, je vais dire le clonage, gna 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 » et peut-être ça va lui dire « ah ben oui, pourquoi on ne ferait pas un clonage et moi aussi, je veux faire une clonée, une combi ? » Et peut-être qu'on arrive un jour au clonage grâce à ça, je ne sais pas. En droit, ce n'est pas pareil, parce que le droit ne réagira jamais s'il n'y a pas une situation concrète qui se présente à lui. Alors les voitures autonomes, ça devient une concrète, donc tout le monde s'y met. Le robot, potentiellement tueur ? Non, ce n'est pas encore présent, donc on n'y réfléchira pas. On peut voir que certains déjà anticipent. Il me semble que je m'envoie assez récemment quelque chose par rapport à la... Je ne sais plus quelle société détenue par Elon Musk ou en tout cas fondée par lui, disant que Starlink ou SpaceX peut-être, disant que si on colonise Mars, mais du coup, les lois terrestres, enfin en tout cas californiennes, ne s'appliquent plus, que c'est genre premier arrivé, premier servi. Il y a des traités sur l'espace, mais qui ne sont pas ratifiés par les États-Unis. Oui. Donc c'est assez compliqué là-dessus. C'est compliqué. Oui, le statut d'un corps céleste, c'est compliqué. L'espace est compliqué. C'est déjà plus ou moins traité. Après, la vraie question, c'est quand... Si on arrive à implanter une colonie sur un corps céleste, oui, il va y avoir une question de droit de propriété qui se pose et puis une question d'organisation des gens entre eux. Mais ça, rien n'empêcherait d'utiliser le code californien sur Mars pour les colons. S'ils sont des colons américains, il n'y a rien qui l'empêcherait. Mais la vraie question, c'est comment les autres pays vont se comporter. Est-ce qu'on va considérer que c'est vraiment aux États-Unis ou pas ? Et puis, s'ils tombent sur un minerai super, des diamants ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Mais ça, ça reste des... Elon Musk, non, non, Elon Musk. Et puis Elon Musk, il est plus dans la science-fiction que dans la vie de tous les jours, à mon avis, que dans la réalité. On dit Elon Musk, bon... Elon Musk, il fait monter la code de ses actions par des déclarations progressives où il fait couler les actions des concurrents. Elon Musk, il est très bon pour faire des déclarations. Maintenant, la réalité est derrière. Je ne suis pas sûr qu'elle suive toujours. Bon, à voir. Alors, là... Sur le droit qui s'inspire de la science-fiction, et la... Alors, peut-être... C'est un peu différent, ce que je voulais dire, mais c'est que... C'est intéressant, en tout cas, je pense, pour les juristes de lire la science-fiction pour un peu voir au niveau vraiment très, très concret, très, très humain, ce que peuvent donner les lois. Il y a une... Je pense à un petit passage de la servante écarlate, de Atwood, qui est glaçant, qui est absolument horrible, mais en même temps, qui montre bien ça, qui montre bien quel pourrait être l'impact de différentes lois. Il y a un moment où il y a une loi qui interdit aux femmes de travailler et c'est écrit avec une finesse, voilà, une finesse incroyable où elle donne exactement quel est l'impact psychologique vraiment presque minute par minute. Elle travaille dans une biothèque, elle doit en partir dans l'instant, elle rentre chez elle et en fait, l'équilibre qu'elle a avec son compagnon est brisé instantanément et on voit vraiment l'impact de cette loi qui est dystopique sur les personnes et je pense, bon, on est en année d'élection, c'est quelque chose sur les réactionnaires qui ont gagné, les fondamentalistes qui ont gagné et on voit vraiment à quel point le droit, le politique agit sur la société et à quel point on n'est pas, voilà, la fiction nous montre à quel point on n'est pas dans les marges du droit, on n'est pas dans les marges du politique, on est vraiment, on est dedans et ça va vraiment agir sur notre vie. J'ai une minute encore, Erwan ? Je t'en prie. Pour rebondir sur ce que dit Olivier, en fait, c'est une vieille, parce qu'effectivement, c'est très ancien comme dichotomie, une vieille dichotomie entre ce qu'on appelle le droit positif et le droit naturel. Alors le droit positif, c'est un peu de ce dont on a parlé en fait tout le long de notre échange, c'est l'ensemble des règles de droit qui s'appliquent à une société à un moment donné. Il y a du droit positif nazi, il y a du droit positif stalinien, il y a du droit positif de la servante écarlate dans cette société-là. C'est à partir du moment où, voilà, il y a une production d'un corps de normes avec la force publique qui réagit pour tous ceux qui ne la respectent pas. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Et puis, il y a ce qu'on appelle le droit naturel qui est, alors, une catégorie pensée comme étant les droits qui devraient s'attacher automatiquement à la personne humaine. Donc, dans toute société, il faudrait, pour qu'elle soit considérée comme étant fonctionnelle, voire simplement une société humaine, il faut qu'il y ait un certain nombre de droits que l'on retrouve dans le droit positif. Alors, le droit à la vie, par exemple, le droit à avoir une certaine liberté d'action, ce sont des grands principes qui ne sont pas si simples que ça, à part les deux que je viens de dire, parce qu'ils sont un peu évidents, mais qui ne sont pas si simples que ça à trouver et qui devraient être dans toutes les cultures. Ce qui n'est pas toujours le cas, dans toutes les cultures humaines, j'entends. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et quand on voit une société très dystopique, évidemment, en général, elle tourne le dos complètement. Alors, ce qu'on peut appeler en France aux droits de l'homme, en quelque sorte, les droits de l'homme, ça pourrait être une version, notre charte et notre déclaration des droits de l'homme pourrait être une version en droit positif de ce qu'on imagine, nous, en tant que Français de 1789, ce qu'est le droit minimum qu'on attache à une collectivité humaine. Alors, ça change avec le temps, bien sûr. Le droit de vote n'était pas pensé de la même manière en 1789 que ce qu'il est pensé aujourd'hui. La liberté d'aller et venir n'était pas la même, etc. Donc, ce n'est pas si simple que ça à définir. Mais, à partir du moment où quelqu'un se voit privé de tout droit, de beaucoup de droits, on peut considérer que le droit positif tourne le dos au droit naturel et par conséquent devient, on va dire, un mauvais droit. C'est une façon de juger les droits dans les différentes muscules humaines et donc, que doit être combattue. Ce serait une bonne façon de se dire, voilà, si je ne veux pas respecter ce droit, cette loi, parce que, parce que je suis un délinquant, oui, je suis un délinquant naturellement, puisque je ne respecte pas une loi, mais je ne le respecte pas parce qu'elle le viole un principe sacré. Voilà, les lois de Vichy, les choses comme ça, bon, naturellement, on peut se dire, a priori, parce que c'est la loi et qu'elle a été bien votée par le, tout comme il faut, tout propre par le Parlement, etc., que je dois systématiquement la respecter. Donc, voilà, il y a cette dichotomie à garder un peu en tête, droit naturel, droit positif, et la science-fiction, pour revenir à ce thème-là, ne parle que très rarement de ça. On a beaucoup de cultures résumées extraterrestres ou futuristes, etc., mais on ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce que, si on rencontrait un être extraterrestre, la question, ce n'est pas immédiatement de se dire quel corps de droit je vais créer pour l'englober dans ma société et s'il vient s'installer chez nous, mais la question, c'est de dire quel droit devrait être octroyé à une forme de vie comme un extraterrestre. Une vraie question compliquée, d'un point. Alors, qu'elle, évidemment, à nouveau, comme la question ne se pose pas vraiment, les juristes, ils ne réfléchissent pas trop, mais une vraie question de droit naturel avec une collectivité extraterrestre, voilà, Dix-Six-Nine, par exemple, qui a pris le parti de faire une parabole sur l'apartheid, bon, forcément, donne une réponse très violente et de droit positif très lourde, mais qui, nous, en tant que spectateurs, ne nous plaît pas, évidemment, nous choque, mais du côté des extraterrestres, eh bien, est-ce que, en quelque sorte, notre penchant, notre estimation de ce droit naturel-là est violée par ce droit positif-là. Très bien. Parenthèse, on va se poser. Pas de problème. En tout cas, là, nous arrivons un peu vers la fin de la discussion, en tout cas, de l'heure qu'on s'était attribuée. Si vous avez des questions dans le public, n'hésitez pas à les poser maintenant. J'en ai déjà, je crois, repéré quelques-unes qui ont été posées précédemment et que je n'ai pas eu l'occasion, je crois, de faire remonter parce que vous étiez lancé comme des frelons. À savoir, par exemple, que pensez-vous de Judge Dredd, qui est à la fois juge bourreau et j'en oublie un. Flic. Flic, jugez bourreau. Voilà, merci. N'oublie pas le flic, quand même, parce qu'il faut un flic au début pour avoir un juge et un bourreau. Ah, écoute, le juge Dredd, c'est une optique merveille effectivement qui illustre parfaitement ce que j'étais en train de dire sur le droit positif. Le juge Dredd, c'est une société qui a tourné le dos au droit naturel et qui répond par un droit positif qui est de confier à la même personne la capacité d'intervenir dans la rue, de juger et d'exécuter son jugement sur l'instant. Évidemment, ça viole à peu près tous les fondamentaux de notre droit, évidemment. Le droit à un procès équitable, la procédure, bon, tout ça a été évacué par besoin d'une justice que l'on dit expéditive. Elle est tellement expéditive qu'elle n'est plus vraiment une justice. En tout cas, elle est une justice de droit positif mais pas de droit naturel. Donc, qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense que c'est un super BD. J'ai beaucoup aimé à une époque, je ne sais pas si ça continue, j'ai un peu lâché mais j'en lisais beaucoup parce que c'est justement un délire, une mise en scène d'un droit positif complètement fou mais qui est motivée par une recherche d'efficacité. Et j'en profite, je redis là aussi, toujours pour cette année d'élections qui arrivent, attention au discours visant à tout prix à l'efficacité. L'efficacité pure, effectivement, se paye par, elle peut exister, on peut être beaucoup plus efficace aujourd'hui que ce qu'on est. après, on le paye. L'extrême exemple, c'est le juge de rêve. C'est très, ça marche très bien. Je pense qu'effectivement, la criminalité est formidablement combattue par le juge de rêve. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut comme combat ? C'est intéressant ce que tu dis parce que bon, c'est presque un lieu commun mais la pente glissante, ça doit être un lieu commun, elle existe, on a la remise en question de l'abolition du discernement qui date en fait de la présidence Sarkozy et puis ça continue maintenant. Donc l'abolition du discernement, c'est ce que tu disais quand on ne juge pas les fous. Et bien depuis la présidence Sarkozy, c'est de plus en plus remis en question. La remise en cause du droit et de la protection des personnes elle est de plus en plus présente et une des façons, tu parlais de résistance tout à l'heure, une des façons de mettre en avant cette résistance, c'est à travers la fiction, c'est à travers les dystopies, c'est à travers le fait de montrer que, oui, qu'on peut facilement, que la société peut facilement aller vers la remise en cause de la justice. Alors, moi, dans mon bouquin, c'est plus à travers le pouvoir des réseaux sociaux, les pouvoirs de la manipulation, de la communication, il y a beaucoup la communication et la propagande, etc., la propagande, qu'elle soit commerciale, capitaliste ou politique, c'est une... Voilà, on peut facilement glisser vers la fin des droits, des droits naturels, etc., voilà, et dans... ça se voit... ça se voit... Voilà, je pense qu'il faut le vivre. Alors, il faut le vivre pour le croire et pas le vivre... Enfin, j'espère, en tout cas, pas le vivre en réalité, mais le vivre à travers la fiction, je pense que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui nous change et qui nous convainc bien plus que n'importe quel discours. Comme autre question aussi, qui est paru au fil de la conversation sur le chat YouTube, il y avait... Toujours dans le registre un peu super-héroïque, carrément, en fait, même dedans, les super-héros peuvent-ils être soumis au même droit que le commun des mortels, vu leur super-pouvoir ? Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a... toute une... toute une énorme... un énorme crossover dans les Marvel Comics sur ce sujet, Civil War. Je ne sais pas si je le conseille parce qu'il faut aimer les super-héros pour l'apprécier, mais si on aime les super-héros, je conseille Civil War. Ça pose cette question-là. Est-ce que... Alors, ça pose cette question-là une question annexe. Est-ce que les super-héros ont le droit de rester costumés, masqués surtout et donc avec une identité secrète ? C'est aussi un autre problème. Mais ça, je pense qu'en vrai... Parce que j'ai en vrai. Si c'était dans notre société actuelle, je pense que les pouvoirs, les super-pouvoirs, seraient traités de la même manière que les armes. Parce qu'il n'y a pas de raison. Je peux jeter un rayon d'énergie surpuissant et faire tomber un immeuble. Je peux aussi mettre du C4 et faire tomber un immeuble. Je peux prendre un bazooka et faire autant de dégâts probablement que... Alors qu'Ironman, je ne sais pas, mais en tout cas, je peux faire du dégâts. Donc, je pense que ça serait traité de la même manière et qu'il faudrait une licence. Parce que toute l'histoire de civil noir, c'est à un moment donné le gouvernement américain qui se demande s'il ne faudrait pas octroyer une licence aux super-héros pour qu'ils aient le droit d'exercer, d'utiliser leurs super-pouvoirs. Sinon, tu n'as pas le droit d'utiliser tes super-pouvoirs parce que tu n'as pas la licence, tu n'es pas apte à savoir ce que tu fais, à être responsable de cette capacité. Et donc, oui, je pense qu'il y avait des super-pouvoirs. Tout simplement, il faudrait les traiter comme ça. Alors évidemment, si c'est Superman qui peut déchirer un tank à la main, la question se poserait aussi de savoir qu'est-ce qu'on en ferait comme asset, comment le gouvernement l'utiliserait. parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un de libre comme ça, par contre, c'est ça dans notre société. Mais tout ça, c'est très bien traité dans beaucoup d'œuvres de comics. Si ça intéresse une personne du public, je te donnerais Erwan, je t'enverrai un mail sur des histoires complètes à lire là-dessus. D'accord. Alors là, il y a Maëva Roland sur le chat YouTube qui dit « Du coup, globalement, la SF est-elle pro-droit naturel ? Ça ne sert qu'à dénoncer la pondre glissante du droit positif ? » Du coup, dans Minority Report, ce serait quoi la valeur défendue, par exemple ? Ça fait trois questions, en fait. Dans Minority Report, le droit défendu, c'est le droit de ne pas être jugé pour ce que tu n'as pas fait. Donc, dans Minority Report, ce qui nous choque en tant que spectateur, enfin, si ça nous choque, mais je pense que la plupart des gens sont choqués, c'est donc ça. C'est l'idée qu'en tant qu'être humain autonome, on te prive de tes libertés, puisque le public, c'est quand même de te sanctionner, pour quelque chose que tu n'as pas connu. Donc, n'oublions pas qu'on a un principe de liberté, alors qu'il reste un est limité par justement la police et la prison à partir du moment où on représente un danger pour la société. Dans nos sociétés, il faut garder à l'idée que tant qu'on n'a pas manifesté sa dangerosité, vraiment, ça serait grave d'envoyer quelqu'un en tol pour ça. Grave à nos yeux, aujourd'hui. Donc, dans Minority Report, c'est ça. Après, est-ce que la SF traite beaucoup du droit naturel ? Elle peut mettre en scène, quand on voit la servante d'écarlate, évidemment que, d'une certaine manière, comme je le disais, ça tourne le dos à notre droit naturel et ça nous choque. En fait, si ça nous choque, si on regarde aussi, je ne sais pas, la V pour vendre d'État d'Alan Moor, la société qui met en scène, elle nous choque, la société anglaise qui met en scène nous choque, parce que c'est une société qui tourne le dos au droit naturel. Mais la SF a tendance à mettre beaucoup plus de droits positifs en avant, un droit positif qui précisément est devenu complètement sorti du droit naturel et qui nous choque et nous permet de nous rappeler à nous qu'est-ce qu'on considère comme fondamental. qu'est-ce qui fait qu'on se dit mais non, je ne veux pas vivre là-dedans. Mais pourquoi je ne veux pas vivre là-dedans ? Après tout, c'est super d'enlever toujours un principe d'efficacité. La SF est en général obsédée quand elle veut mettre une dystopie critique par le principe d'efficacité. Et c'est vrai que ça peut faire peur. La recherche absolue d'efficacité peut amener à du délire. Donc voilà, je dirais qu'elle est plutôt attirée par ça à la SF, me semble-t-il que vraiment par le droit naturel mais elle rebondit par conséquent sur le droit naturel et nous fait nous poser la question de est-ce qu'on a envie de vivre dans une société et pourquoi on pense que ça n'est pas bien. Je pense que oui, que la fiction, ça permet d'adopter un regard vraiment au niveau humain là où, comme tu disais, le droit, c'est quand même quelque chose de plus froid et ça nous permet vraiment de nous imaginer dedans. Donc pour moi, pour reprendre la question, oui, il y a une certaine défense des droits humains qui est adoptée par ça. Après, j'ai eu l'impression que c'est dans les temps qu'on critiquait beaucoup la dystopie parce qu'elle était reprise par des survivalistes, par des tarés, pour dire les choses comme elles sont, par un certain nombre de tarés. ben oui, mais ce n'est pas parce que c'est repris par eux sous un certain angle qu'ils ont le droit de se l'approprier et au contraire, on peut voir vraiment le fait qu'il y a cette, il n'y a pas seulement une description d'un monde qui est parfois dur, mais il y a justement cette critique de comment est-ce qu'on est arrivé là, il y a cette critique de comment est-ce qu'on a laissé faire et ça met en avant les choix moraux qu'on peut encore faire. Tout à l'heure, on parlait de responsabilité, on parlait de possibilité d'agir ou pas. Ben oui, on a toujours un choix moral devant nous et la dystopie, à mon avis, n'est pas inéluctable, loin de là. D'accord, je vais prendre une dernière question puis je pense qu'ensuite on s'arrêtera là. C'est Farmas Raiden qui dit ceci, dans une société où la justice deviendrait inefficace, renforcer le bras armé au détriment de la liberté semble souhaitable. Et donc, quel juste milieu entre Judge Dredd, Mad Max ou Demolition Man ? Ce n'est pas vraiment de juste milieu. Il y a un juste milieu acceptable par une société à un endroit donné, à un moment donné. On ne pourra jamais trouver un juste milieu parce que, voilà, ça dépend de ce qu'attend le corps social à un moment donné. Demolition Man, c'est un bon exemple parce que, nous, ça ne nous paraît pas une société souhaitable et le réalisateur du film fait en sorte que ça nous apparaisse comme étant une société qui n'est pas souhaitable. Alors que, finalement, dans la diégèse de cet univers, les gens ont l'air plutôt contents à part quelques rebelles qui mangent des rats-burgers dans les égouts. Finalement, les gens ont l'air contents et la société ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas avoir 100% des citoyens qui sont heureux. Donc, cette société qui, du reste, n'a pas l'air de ressortir tellement que ça sur la violence et l'exécution de masse du tout dans le Demolition Man, ça n'a pas l'air de l'Evolution Man, pour moi, c'est est-ce que c'est une société qu'on pourrait trouver acceptable parce que les gens qui y vivent ont l'air de la trouver acceptable, qu'il y a une frange de gens qui ne sont pas contents. Mais il y a toujours une frange de gens qui ne sont pas contents dans les sociétés, donc ce n'est pas le problème. Ils ont l'air d'être très minoritaires. Il y a une majorité de gens qui sont très mécontents et une extrême minorité comme dans les univers cyberpunk avec une très minorité qui vit dans le ciel et une immense majorité écrasée en bas. Ce n'est manifestement pas une société qui satisfait l'ensemble de ses citoyens. Mais ce n'est pas le cas d'Emolition Man. Donc, est-ce que c'est un... Tu vois, est-ce que les citoyens de l'Emolition Man, est-ce qu'ils ne pensent pas avoir trouvé le juste milieu finalement ? Peut-être que si. Après, Mad Max, non, et puis Juge d'aide non plus parce que je n'ai pas le souvenir que les gens dans l'univers juge d'aide soient si heureux que ça des juges. À partir du moment où tu es terrorisé quand tu vois un juge, ce n'est peut-être pas que finalement, ce n'est peut-être pas super. Demolition Man, c'est un film beaucoup plus intéressant que ce qui peut paraître en soi. Moi, j'aime un film beaucoup de toute façon, mais je veux dire, en dehors de ça, il pose des vraies questions. Il y a la question des trois coquillages qui ne restera jamais résolus pour ceux qui en ont vu ce film. Il ne sera jamais. Mais en dehors de cette question-là, il y a la question de voilà, est-ce que c'est finalement une société si horrible que ça ? Pour nous, oui, parce que c'est trop violent. La différence est trop violente. On n'a pas envie de vivre comme ça et de chanter le géant vert toute la journée. Mais eux, ont l'air très contents. Donc, est-ce qu'il faut accepter qu'un corps social heureux dans son univers aussi bizarre soit-il constitue le juste milieu ? Voilà, je réponds par cette question à une autre question. Olivier, tu as quelque chose à ajouter peut-être ? Alors, non, ça a été très bien dit par Jean. C'est vrai que c'est des exemples un petit peu extrêmes. Donc, c'est difficile de parler de juste au milieu avec des exemples aussi extrêmes. Il y a une notion, je ne sais pas si on l'a beaucoup évoqué, la notion d'état de droit qui est intéressante. Mais encore une fois, le droit, il est imparfait. On le voit aussi aujourd'hui avec les luttes pour changer un certain nombre de lois. et il évolue, il doit évoluer. Est-ce que on doit le faire évoluer selon une minorité ou une majorité ? Ce n'est pas facile parce qu'il y a aussi le droit des minorités à défendre. Et encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je pense que la fiction, la science-fiction, ça aide à adopter les points de vue des différentes personnes. Et comme tu disais, Jean, il y a les différents points de vue à prendre en compte, les points de vue de la minorité, de la majorité. quand c'est une minorité extrêmement puissante qui va écraser le reste, on n'est pas dans le même cas que le droit des minorités. Donc là aussi, on a un juste milieu à atteindre. Et voilà, pour avoir un petit peu le point de vue de chacun, pour pouvoir un petit peu rentrer dans le point de vue de chacun, je pense que la science-fiction a son rôle à jouer ici. Très bien. Il est déjà tard et je pense qu'on va conclure sur ces paroles-là cette conversation. En tout cas, justement, Olivier et Jean, merci beaucoup de vos interventions, c'était vraiment très enrichissant. La discussion aussi dans le chat a été très animée aussi. Vous pourrez regarder sûrement après. Mais en tout cas, ça vient de discuter, c'était vraiment très intéressant à suivre aussi de l'autre côté. Merci à tout le monde, merci plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à vous dire à bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.